Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de l'association AgirNC, l'association des agroforestiers de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on va vous parler du nerf de la guerre pour beaucoup d'agriculteurs, c'est l'eau. Et oui, l'agroforesterie, soit le fait de cultiver avec des arbres, que ce soit du maraîchage ou du fruitier, présente de nombreux avantages pour gérer cette ressource précieuse. Mais alors, comment on fait ? C'est lui là, c'est lui qui fait tout le boulot. D'abord, il fournit de l'ombre, c'est-à-dire qu'il protège du soleil, donc il diminue la température dans le champ et il limite l'évapotranspiration. L'évapotranspiration, c'est quand avec la chaleur, l'eau est perdue par évaporation du sol ou des feuilles d'éculture. Parce que oui, on a dit c'est précieux l'eau. Surtout avec le retour d'un nignon. En plus, il coupe le vent, en particulier quand on plante dense et serré comme ici. Ça va encore plus limiter ce phénomène d'évapotranspiration qui est augmenté par le vent. Quand il pleut, l'arbre est un excellent allié. Les feuilles vont intercepter les gouttes de pluie, qui vont ruisseler le long du tronc, et s'infiltrer dans le sol plus facilement grâce aux racines qui travaillent et améliorent la structure du sol, et donc limiter l'érosion et la perte de sols cultivables. Par exemple, ça c'était notre situation il y a 4 ans. Une grande plaine, des sols riches en métaux lourds, sur une terre très compacte et très argileuse. Et puis, 4 ans plus tard, on est arrivé à ça. Un champ en agroforesterie, avec une terre plus noire, plus riche et plus légère. L'arbre est un réservoir d'eau. On va donc en planter très densément, puis on va les tailler et disposer la matière au sol. Ça s'appelle le paillage. Ce paillage, il diminue encore la température dessous, et il va aussi maintenir une bonne humidité dans le sol, puisque les bactéries qui vont le décomposer et l'intégrer au sol vont aussi fabriquer de l'eau. Certaines plantes, comme les bananiers, sont de vrais arrosoirs vivants. Et en plus, l'arbre n'est pas rancunier. Quand on le taille, la mort de ses racines et des micro-organismes associés, les fameux mycorhizes, va aussi rejeter de l'eau, qui va devenir disponible pour toutes les plantes environnantes. Mais aussi, les racines des grands arbres, comme les eucalyptus, vont aller chercher de l'eau en profondeur, et la ramener vers les couches supérieures de sol, grâce à l'évapotranspiration de leurs feuilles. L'eau va recondenser et être conservée à l'intérieur du champ, et va devenir disponible pour nos petites tomates, qui ont des racines qui descendent beaucoup moins profondes. Et quand on additionne tous ces arbres ensemble, on obtient un champ en agroforesterie, et ça va nous créer un micro-climat. Et oui, grâce à tous ces mécanismes, il fait 8 degrés de moins à l'intérieur du champ. Cette histoire de recondensation de l'eau atmosphérique à l'intérieur du champ, c'est un peu comme quand on sort une bouteille d'eau du frigo. Au début, elle est sèche, et très vite, elle se couvre de gouttelettes d'eau. Cette eau, c'est l'humidité contenue dans l'air, qui se condense sur les parois, car la bouteille est plus froide que l'air. Eh mais elle a raison ! Et voilà ! J'espère que vous avez mieux compris pourquoi en agroforesterie, on dit qu'on plante notre eau, et comment on fait pour en retenir le plus possible dans le champ. Ce qui lui permet d'être plus résilient face aux sécheresses, mais aussi aux inondations. Tout ça grâce à eux, et à la vie souterraine invisible qui gravite autour de leurs racines. Merci les arbres ! Sous-titrage Société Radio-Canada